Aujourd'hui, on a tous des préjugés. Préjugé numéro 1, les associations de parents d'élèves, ça ne sert à rien. Depuis 1930, l'Appel réunit des parents qui s'engagent pour la liberté de choix de l'école. Pour une école qui réponde aux besoins spécifiques de chaque enfant. Une école qui favorise sa réussite scolaire autant que son épanouissement. Préjugé numéro 2, ce qui se passe à l'école, c'est l'affaire de l'école, pas des parents. À l'Appel, les parents participent activement à la vie de leur école. Car ils sont, et resteront toujours, les premiers éducateurs de leurs enfants. Préjugé numéro 3, les associations, c'est pour les gens qui se ressemblent. Nos différences sont notre richesse. L'Appel accueille et accompagne tous les parents, sans distinction sociale, ethnique, culturelle ou religieuse. En accord avec le projet de l'enseignement catholique. Préjugé numéro 4, l'engagement, ça demande des aptitudes particulières. Nous avons besoin de toutes les compétences, d'une mobilisation à tous les niveaux de représentation de l'Appel. De la plus petite école, aux plus hautes instances politiques. Préjugé numéro 5, aujourd'hui, la liberté de choix n'est plus menacée. Parce qu'il n'est pas de liberté sans moyen de l'exercer, l'Appel se bat au quotidien pour que la liberté de choix de l'école soit une réalité pour tous les parents. Dans un monde en profonde mutation, les raisons de s'engager sont toujours plus nombreuses. Depuis 1930, l'Appel rassemble tous les parents qui s'engagent pour une école libre.